Musique 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 Je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu répondre massivement à notre invitation à cet ételier qui aborde une question d'une importance capitale pour le Saint-Zéme, notamment l'acte 3 de la décentralisation proposée par le président de la République. En effet, cette réforme va avoir des impacts importants sur la gouvernance de nos terroirs, sur nos communautés et leur bien-être. Depuis le lancement officiel le 19 mars 2013, le processus d'élaboration de l'acte 3 est mis en marche à une cadence soutenue. Et divers acteurs à tous les niveaux manifestent le plus grand intérêt pour cette réforme d'une grande amplitude. qui, à terme, va bouleverser profondément l'architecture institutionnelle de notre pays. Néanmoins, une frange importante de la société civile et des acteurs politiques ont manifesté leur désaccord car ce sentant exclu du processus de concertation ayant des effrayations de tous les véritables objectifs de la réforme. Le CNZ, pour sa part, n'a pas été, jusque-là, ni impliqué ni consulté par le gouvernement sur la réforme. Il va avoir des impacts majeurs sur les populations rurales dont la vie dépend grandement de la gouvernance des ressources nationales par les collectivités locales. Néanmoins, fidèle à sa mission de veille et d'alerte sur les politiques publiques concernant le monde rural, il a suivi avec beaucoup d'attention le débat sur la réforme et estime qu'il est temps pour lui de mobiliser les leaders paysans du Sénégal afin qu'ils saisissent davantage les enjeux et les vérificies de la réforme et se cautionnent en toute connaissance de cause avant que la loi ne soit présentée aux députés pour adoption. C'est tout le sens de l'atelier qui nous a réunis aujourd'hui. En effet, cet atelier a pour objectif de sensibiliser davantage les leaders paysans des différentes régions sur les enjeux et péripéties de l'acte 3 de la décentralisation et informer sur les impacts de l'acte 3 de la décentralisation sur la gestion du foncier et des ressources naturelles. Susciter un large débat entre les leaders paysans et les personnes ressources du gouvernement et des ONG. Produire une déclaration appelée déclaration de tierce sur l'acte 3 de la décentralisation. Diffuser largement la position du mouvement à travers les médias via une conférence de presse. En plus des leaders paysans des diverses régions du pays, notamment des leaders d'organisations paysanes des différents acteurs agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et forestiers, femmes, de femmes, de jeunes, etc. Des personnes ressources venant du ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités locales et des organisations de la société civile, partenaires du CNCR, ont été conviés à cet atelier pour partager leurs perceptions et analyser de la réforme. Au nom du CNCR, je vous adresse mes sincères remerciements. Mesdames, Messieurs, cet atelier nous offre une opportunité d'échanger sur la réforme pour que celle-ci soit à terme concertée, consensuelle et garantie d'un développement économique, social et social durable au Sénégal. le CNCR, par ma loi, réitère sa disponibilité à la concertation sur l'atteinte des objectifs assignés à la réforme notamment la correction des disparités de traitement entre le milieu urbain et le milieu rural, entre autres. Pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements à la Fonds qui a bien voulu accueillir cet atelier dans ses locaux. – Sous-titrage – Sous-titrage